C'est le 11e blog sur A2Turf, on est encore en vie, on court plus vite que les balles visiblement et on va aborder un truc beaucoup plus léger que d'habitude. On va parler chiffres, mais des chiffres, vous allez voir, ça va plus vous faire rigoler que peur. Voilà, donc merci une nouvelle fois en préambule d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. C'est presque dingue, c'est irraisonnable, mais bon, moi ça me va. Continuer comme ça, c'est super, ça dépasse l'entendement. Merci beaucoup de votre fidélité et pourvu que ça dure, en cette période de meeting d'hiver, normalement ça devrait le faire. On a de la chance, pour le moment il n'y a pas trop de tensions parmi les jockeys, les entraîneurs. Vous avez vu, on peut aborder tous les sujets sans que ça parte en cacahuètes. Philippe Allaire, il est extra en ce moment, avec son petit ready-cash, j'ai l'impression qu'il revit. Fabrice Soulois qui perd Franck Nivard, il nous répond comme si de rien n'était. Bon, il l'avait déjà fait dans le Hugo Berg's Memorial, donc il est sûr s'annoncer, tant mieux. Et puis Franck Nivard, il parle aussi, il nous confirme qu'il sera le driver de ready-cash pour cet hiver. Tout ça pour dire que, ouais, nos professionnels, ils jouent bien le jeu. C'est un peu grâce à eux, si tout se passe bien. Donc voilà, bon, et puis ils sont aussi au courant que vous les regardez. Donc automatiquement, s'ils peuvent montrer une autre image des courses que ce qu'on a l'habitude de voir, ils ne s'en privent pas. Il comprendra qui peut, je ne vais pas à chaque fois. Deux choses, déjà le retour de ready-cash, moi je m'en réjouis, très sincèrement. Comme je me réjouis également, alors ça n'a pas été le cas de la course de Julien Dubois, ça n'a pas été le cas pour Julien Dubois, il n'était pas content de sa drive et tout ça. Mais dès que ça se charme, moi j'ai vu un cheval qui était, alors, il n'était pas dans sa robe de marié, ok. Mais on l'a vu se lancer dans la bataille, essayer de courir après les points, machin. Parce que lui aussi, il va être embêté pour courir le Prix d'Amérique avec ce qui lui est arrivé comme ennui de santé. Donc il va falloir qu'il brille dans une des grandes courses. Et ça nous promet du beau spectacle entre lui et ready-cash. C'est probablement deux des favoris, s'ils arrivent en forme et qui sont qualifiés, ce seront certainement les deux favoris du Prix d'Amérique. Avec Aladin Descajeuls et peut-être deux, trois autres, Univers de Pan. Donc, à mon avis, le Prix de Bourgogne cette année, il va être fantastique. Le 2100, là, ça va être le Prix d'Amérique avant l'heure. Je pense que là, on va se faire plaisir. Les sportsmen, ils vont kiffer. Ça sera peut-être une arrivée de favoris pour les Turfis, c'est un petit peu moins facile. Mais pour le sport, là, au moins, espérons. J'allume un cierge ou quoi ? Espérons qu'à la com, ils seront à la hauteur. Vous savez ce que j'en pense. Pour le moment, j'espère qu'ils seront touchés par la grâce. J'espère. Je le souhaite de tout cœur. Je voulais vous parler de GenieCourse. J'ai un petit problème avec GenieCourse, c'est que je voulais vous en parler, mais j'attends que s'officialise la vente. Parce que sans ça, je pourrais passer pour un con. Alors, ça m'arrive de temps en temps. Mais bon, là, ça m'embêterait quand même, parce qu'il y a un petit peu de dossier. Notamment, on va parler aux ailes. Parce que Genie, ça a coûté de l'argent au PMU. Donc, ça a coûté de l'argent à vous, les joueurs, à vous, les entraîneurs, les propriétaires, les driveurs. Ça a coûté de l'argent à tout le monde. À tout le monde. Et si vous saviez combien ? Donc, voilà, je vais attendre que, normalement, la vente se fait avant la fin du mois de novembre. C'est ce qui a été prévu, annoncé. On va voir ce qu'il en est. On va entendre des chiffres, des noms. Et ça va être marrant. Ça va être marrant. Toujours par rapport à la com, on en revient un petit peu par rapport à tout à l'heure. Vous avez vu sur le site les excellents chiffres du GNT de Nantes. La com qui a communiqué, qui a fait son travail. Les chiffres étaient excellents par rapport à d'habitude. C'est ça qu'on n'avait pas compris. Mes confrères qui sont dans l'intimité de ces gens-là, ils n'ont pas compris la subtilité. Quand on leur a dit que les chiffres sont excellents, ils sont pressés de l'écrire ou de le tweeter. Ils sont excellents. Je ne vais pas vous le cacher, les chiffres, je les avais déjà. Donc, je savais qu'ils n'étaient pas bons, les chiffres. On les laisse venir. Qu'ils y aillent. Et vraiment, qu'ils se fassent plaisir, les mecs. Mais il y en a qui sont passés pour des cons. Et surtout, ils sont décrédibilisés. C'est quand même assez dramatique. Mes confrères journalistes qui ne fassent pas le boulot, c'est quelque chose. Qu'à la com, ils se permettent de balancer que les chiffres sont excellents. C'est vraiment la preuve qu'ils sont capables de beaucoup de choses. Même ce qu'on peut ne pas imaginer. Moins 11,9%. On revient là-dessus brièvement. 1,8 million d'euros de pertes. Sur la journée et sur la réunion de Nantes. Je ne vous explique même pas ce que ça fait à côté. Donc, wait and see, comme disent les Anglais. 1,8 million de pertes sur une réunion, une réunion de GNT, qui normalement fait partie des 20 meilleures réunions en niveau de chiffre d'affaires sur une année. Ça vous laisse augurer la suite. Et surtout, ce que disent la communication, ils sont un peu trahis. D'ailleurs, c'est de la mauvaise communication. C'est la plus mauvaise publicité qu'ils puissent faire, puisqu'ils ont dit que les chiffres étaient excellents par rapport à l'accoutumée. Ce qui veut dire qu'ils confirment ce que je suis en train de vous dire. Je vous dis qu'on fait du moins 20, moins 30 régulièrement. Là, ils vous disont moins 11,9. C'est excellent. Voilà. Le débat est clos. Peut-être aurons-nous une intervention de Xavier Hirstel sur Aikidia pour nous expliquer que ce n'est pas si catastrophique que ça. Ou d'autres dirigeants. Bien évidemment, s'ils font l'intervention sur Aikidia, il y aura en face d'eux un journaliste qui ne leur posera pas les bonnes questions. Puisque c'est la condition sine qua non pour qu'ils viennent sur le plateau. Donc, voilà. Je vous préviens déjà de tout ce qui va se faire. Tout est tellement prévisible dans les courses. Il y aura peut-être un Aikidia Terf Club en fin d'année. Avec Xavier Hirstel ou un autre dirigeant. Et puis, on aura deux journalistes. Alors, moi, je vois bien Maïol Kerr et François Allopé en face. Pour ne surtout pas leur apporter la contradiction. Quand les dirigeants vont dire qu'on fait moins 5% sur l'année, c'est une année difficile, c'est machin, le contexte. Et je vois mes collègues. Alors, Maïol Kerr, j'ai vu qu'il y avait des lunettes avec ses lunettes. Oui, effectivement, vous avez raison. Et puis, François Allopé qui va se gratter la barbe et qui va dire exactement la même chose. Vous savez maintenant qui est qui. Voilà, c'est tout ce que je veux... Par rapport à ça, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et puis, si ça peut les aider, mais je sais qu'ils ne le feront jamais. Ils ne mettront jamais les pieds dans le plat. Sauf s'ils se fâchent avec la direction du PMU. Ce qui peut arriver un jour ou l'autre. Je connais deux, trois mecs là en ce moment. Ils se sont faits plus ou moins évincer. Ah, ils commencent à balancer du lourd. Oui, mais c'est quand tu étais en place qu'il fallait le faire. Mon petit gars, ce n'est pas... Laissons. C'est un petit règlement entre amis que je suis en train de faire. C'est sadique, mais peu importe. Je veux dire, je vais leur donner de la biscotte. Si un jour, ils ont Xavier Horstel en phase 2. ou un autre dirigeant. Il y a un sondage, TNS Sofres, qui est sorti sérieux, TNS Sofres, quand même. Ce n'est pas le sondage PMU. Et qui a été repris dans un tweet de Benoît Cornu, qui est le directeur de la communication du PMU. Et là-dedans, on nous apprend qu'il y a une légère reprise des dépenses de loisirs en 2014. De la part des ménages français. Je n'ai pas le papier, malheureusement. C'est exactement le contraire de ce que nous a annoncé depuis le début de l'année. Les dirigeants du PMU nous ont dit que le contexte était morose, qu'il y avait une baisse de la consommation des ménages, ce qui est entièrement faux, qu'il y avait une crise, on ne peut pas l'éviter, qu'il y avait une hausse du chômage, c'est vrai, mais elle n'est pas aussi forte que tout le monde la claironne. Et puis surtout, qu'il y avait une baisse des dépenses de loisirs. Donc là, le nez dans le caca, vous pouvez y aller. C'est totalement faux. Donc voilà. Deux exemples. Les chiffres du GNT, les chiffres qu'on invente complètement du côté du PMU, ça fait deux raisons pour aller se faire fouetter un petit peu. Mais moi, ce blog, j'ai voulu me faire un plaisir. Alors je vous l'avoue, ce n'est pas gentil, parce que je vais parler d'un homme que j'aime bien. J'avoue, j'avoue, je l'apprécie. Et là, vraiment, je ne déconne pas. Il s'appelle Pascal Boué. Je l'apprécie parce qu'il a un petit peu de dynamisme, il a un peu de courage, un peu de cran. Mais malheureusement, tout s'éteint au fur et à mesure qu'il avance dans le temps et qu'il côtoie des gens de la SECF ou du PMU ou d'autres. Voilà. Il perd le feu sacré, en tout cas à mes yeux. Il est beaucoup moins critique que ce qu'il n'a pu faire. Puis il envoie des communiqués comme quoi, il n'est pas content pour la TVA, machin. Oui, mais il ne se passe rien, il n'y a pas d'action. Il est président d'un syndicat des propriétaires-trotteurs et il n'y a personne qui est capable d'organiser un mouvement. Alors, 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 c'est de la politique. On tire les ficelles, on a ceci en échange de ça, machin. C'est compliqué. Mais bon, pour en revenir à ce Pascal Boué, je vais revenir à lui parce que j'ai envoyé un petit tweet. Alors, je vais vous dire un truc. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles j'ai des certitudes. Quand je vous annonce les chiffres et tout ça, j'ai des certitudes parce que je les ai, les chiffres, entre les mains. Personne ne saura comment parce que je serai quand même bien compte surtout de dire ça aux dirigeants. Il y a des chiffres qui me parviennent. Donc, là, il y a des évidences aussi. Quand vous balancez un pic, vous savez très bien que vous allez reprendre le retour du boomerang. Donc, là, Pascal Boué, je lui ai tendu un petit piège en disant que les courses d'amateurs, contrairement à ce que tout le monde dit et pense et croit, ça ne génère pas plus d'enjeux qu'une course normale. Et je le tweet. Il a fallu 24 heures pour avoir une réaction de Pascal Boué qui chiffre à l'appui. Il m'a prouvé que samedi dernier à Vincennes, les courses réservées aux amateurs avaient fait plus de chiffres d'affaires que les courses réservées aux professionnels. Et donc, il y a eu un petit échange de mail, de tweet, où ça a un petit peu fusé quand même, gentiment, puisque je pense que lui et moi, on se respecte par rapport à ça. Et donc, lui, il prêche pour sa paroisse, il est persuadé que... Et moi, je peux lui prouver par A plus B que tout ce qu'il dit, ce sont des conneries. Mais alors vraiment par A plus B, il n'y a qu'à regarder toutes les courses d'amateurs, vous faites la moyenne des chiffres que font les amateurs et une course de prix de série placée le même jour au même moment, vous êtes tranquille, il y a 30% de différence. Donc, il m'envoie les chiffres, il me dit voilà, samedi à Vincennes, machin. Alors, évidemment, les chiffres de samedi à Vincennes sont en sa faveur parce qu'il faut voir qu'il y a un contexte. Elles étaient très bien placées, ces deux courses d'amateurs, derrière le prix de Bretagne, derrière un pic 5, ou avant ou après, je ne sais plus, enfin, elles étaient très proches. Donc, à ce moment-là, il y a du monde devant la télé, il y a du monde qui joue puisque ce sont des courses importantes, médiatisées. Et donc, il est facile de surgonfler ces courses-là. Maintenant, si à la place de ces deux courses d'amateurs, on avait eu deux belles courses de série, de bonnes courses de B, de A, machin, il est évident, alors vraiment, ça fait de l'ombre, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, qu'on aurait fait 30% de chiffre d'affaires en plus que ça. Mais là, Pascal Bowie, il est parti dans un petit truc. Alors, il est comme tous les autres, il se voit la face, il est persuadé qu'il détient la vérité, comme moi, je suis persuadé que je détiens la vérité. Mais de temps en temps, quand je regarde les chiffres, je me rends compte que j'ai tort sur deux, trois trucs. Je ne vais pas vous dire sur quoi, je ne vais pas m'auto-flageller quand même. Mais là, en l'occurrence, il a totalement tort. Donc, on essaye de rendre la vie plus rose, on la rêve, on se voile la face une nouvelle fois. Et qui paye les pots cassés ? À la fin, ça va être les professionnels, les joueurs, puisqu'on nous propose, c'est quand même assez affligeant, un jour de Prix de Bretagne, deux courses d'amateurs. Les amateurs qui... Alors, je sais que ça avait provoqué un tollé de la part de Pascal Boué, le jour où un entraîneur avait dit ça, mais les amateurs, ce sont des clowns. Il n'y a pas d'autre mot. À part, à part, à part, une dizaine de mecs qui sont tous les matins en train d'athlés, machin et truc. Mais sinon, les 95% ce sont des clowns. Ce sont des gens dont ce n'est pas le métier. Et on leur propose une tribune incroyable un jour de Prix de Bretagne à Vincennes. Mais on croit rêver. Mais c'est... Je crois que c'est le comble de la bêtise. Alors, ceux qui s'occupent des programmes, évidemment, c'est... On ne peut pas faire pire. Mettre en valeur des amateurs, mais quel est l'intérêt ? Mettez plutôt en valeur les apprentis qui sont l'avenir des courses. Les amateurs, c'est l'avenir de rien du tout. Après l'amateurisme, il n'y a pas de seconde vie. Si, vous pouvez passer dans le rang des professionnels comme l'ont fait Franck Hanne, Jean-Yves Rayon et bien d'autres. Vous pouvez le faire. Mais franchement, la logique, c'est d'abord de commencer par mettre en valeur les apprentis qui seront les professionnels de demain. Je ne vais pas dire qu'il y a plus de courses pour amateurs que d'apprentis à Vincennes sur une année. Quoique, je n'ai même pas regardé. Mais si ça se trouve, c'est presque ça. Parce que, sachant que tous les mardis soir, on a une course pour amateurs, moi, je trouve ça super choquant. Ça n'a pas lieu d'être. On ne devrait pas médiatiser autant que cela les courses pour amateurs. Il devrait y avoir 10 courses dans l'année réservées aux amateurs, PMU rediffusées à la télé et tout le reste du temps qu'ils courent en province et qu'ils échappent des chevaux et qu'ils machin et qu'ils truquent. Parce que, évidemment, comme je vous l'ai dit, ce ne sont pas des professionnels. C'est un loisir. Est-ce qu'au foot, vous voyez un match de CFA enfin, même pas pire que ça, encore pire que ça. Un match de division d'honneur sur TF1 retransmis. Non, vous allez peut-être voir sur D8 les moins de 21 ans ou des trucs comme ça. Ça me paraît tellement logique. C'est l'avenir. Nous, nos dirigeants, ils s'auto-persuadent de conneries de faire croire aux gens qu'il y a plus d'enjeux dans les courses pour amateurs que pour professionnels. Je le dis, je le répète. C'est entièrement faux. Et surtout, dans une politique de moyen terme, ça n'a aucune valeur. Ça décrédibilise complètement les courses. Voilà. C'est mon point de vue. Pascal Boué, là, il doit être comme un fou devant son ordinateur. Je m'en excuse déjà, mais je vais pousser le raisonnement par l'absurde. J'ai le droit, je fais ce que je veux. Ici. Il n'y a personne pour me contredire. J'attends que... Pourquoi pas, Pascal Boué, il vienne à côté de moi et qu'on en parle et machin et truc. Qu'est-ce qu'il va pouvoir dire aux arguments que je vais lancer maintenant ? Je suis très impatient de l'entendre. Puisque les amateurs, selon lui, génèrent plus d'enjeux que les professionnels. C'est sa théorie. Il va me la prouver, machin. Si vraiment, c'est la vérité est vraie, pourquoi, pourquoi, pourquoi ne va-t-il pas démarcher le PMU ? Yves Dreux, qui est au programme du cheval français, c'est le programme des courses qu'il fait, pourquoi va-t-il ne pas voir ces deux personnes-là et lui annoncer donc que s'ils veulent pallier au moins 20%, ce qui a été le cas mardi dernier sur la réunion de Vincennes, s'il veut pallier au moins 20%, il n'a qu'à mettre plus de courses d'amateurs. Comme ça, on est sauvé. Comme ça génère plus de jeux, ça va compenser les pertes et tout. Et on va aller encore plus loin dans la bêtise. On va dire, mais il y a une journée phare dans l'année aux courses de trop. C'est le jour du prix d'Amérique. Le prix d'Amérique, on le court et autour, on met 7 courses réservées aux amateurs. Ah bah là, le chiffre d'affaires et machin et truc, là, on va tout exploser. Là, on va tout déchirer. Le spectacle, ça va être magnifique. On va avoir des super trotteurs, des super driveurs amateurs, machin. Ils font 30% en plus, il va vous dire. Peut-être qu'ils ne font pas 30, ils font du chiffre d'affaires en plus. C'est des courses qui sont super jouées. Pourquoi on ne donne pas plus de courses aux amateurs ? Pourquoi ? Expliquez-moi pourquoi. On est des fous. On est des fous. Et je vais vous dire encore pire. Et je vais vous dire encore pire. Parce qu'on perd de l'argent, automatiquement. Puisque plus il y a d'enjeux, plus les allocations l'année prochaine seront belles, plus machin, plus ce truc. Donc, on est trop cons. On est trop cons. Pourquoi ? On ne leur donne pas plus de courses à ces gens-là. Il faut leur en donner un maximum. Leur donner une réunion, une belle réunion, un samedi après-midi, machin. C'est là qu'il faut mettre toutes les courses d'amateurs. Moi, je suis persuadé que c'est l'avenir des courses. Et j'irai même encore plus loin. Parce que je pense qu'on est dans un métier où on manque de couilles. Et aujourd'hui, je vais vous dire ce qu'il vous faut. Il vous faut le prix d'Amérique avec des driveurs amateurs dessus. Voilà. que vous courez les préparatoires, les nivars, les lévêques, les basières et tout ça. Faites-vous plaisir. Le jour du prix d'Am, vous vous écartez, vous laissez passer les blanchetières, les pitons, les porés. Hop là ! Et maintenant, les allocations, plus 30% et machin. Ça suffit, les conneries. Ça suffit. Dehors, les professionnels qui ne génèrent pas de jeu, c'est les amateurs qui font la recette et machin. Non mais... Est-ce qu'un jour, est-ce qu'un jour, les gens qui osent affirmer des conneries pareilles peuvent se réveiller ? Est-ce que c'est possible ? Parce que j'ai l'impression que Pascal Bauré, alors là, je prends un exemple, le pauvre, par rapport aux courses d'amateurs. Mais vous avez le même exemple tous les jours, que ce soit au PMU, à l'association et machin. Comment vous pouvez mettre des courses de merde support du Quintet Plus ou support du Pic 5 ? Alors que c'est là que vous allez générer de la recette, ce sont des produits, le Pic 5 et le Quintet, où vous avez le plus de recettes au niveau du pourcentage que vous prenez sur les enjeux. Comment vous pouvez mettre des courses de merde ? Je vois des courses de temps en temps, je vois une belle réunion à Vincennes, mais comme il y a le Quintet, on ne met pas le Pic 5, alors on va mettre le Pic 5 à Lyon-la-Soua pour une course de clé-barres intégrale, mais parce qu'il faut leur donner un Pic 5 à ces jours-là. Mais on va où ? Rien qu'avec ça, on pourrait pallier la catastrophe qui est annoncée. Rien qu'avec un peu d'intelligence et de bon sens. Mais il faut faire... c'est de la politique. Il faut faire plaisir aux amateurs, il faut faire plaisir aux sociétés de province, il faut faire plaisir à machin, mais à force de faire plaisir, on va perdre notre slip. C'est ça que vous n'avez pas compris. Tous les dirigeants qui peuvent m'écouter, on va perdre notre slip. On est déjà en train de faire du moins 30% parce que les joueurs, ils en ont plein leur cul, il faut être honnête. Qu'est-ce qu'ils ont à foutre de cette course à Lyon-la-Soua ? J'aurais pu dire autre chose, mort de Bretagne ou machin, peu importe. Le président de Lyon-la-Soua ne me prenne pas plein fouet, ce n'est pas ça que je veux dire. Vous avez des courses magnifiques, il faut que les courses sportivement parlant les plus belles et avec un nombre de partants supérieur à 14 partants, parce que de temps en temps je vois des pics 5 avec 12 partants, 13 partants, mais où on va ? Je vois des pics 5 de temps en temps à midi. Mais par rapport à ça, les professionnels ne s'en rendent pas compte. Par rapport à ça, automatiquement, les enjeux sont plus faibles. donc on contribue à la crise par rapport à tout ça. C'est une succession de mauvaises décisions qui font qu'au final, on est à moins 30%. Donc, si j'écoute Pascal Bowie, le prix d'Amérique, je vous l'ai dit, on met des drivers amateurs et on dégage les machins, ça serait marrant d'avoir Sophie Blanchetière au Sulti de Reddy Cash, ça aurait de la gueule ça. Ceci dit, au moins ça ferait des belles photos. ça pourrait avoir son charme. Mais enfin, arrêtons la plaisanterie deux minutes, arrêtons les conneries. Et surtout, 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 les dirigeants qui sont en train de me parler des enjeux des courses, surtout, surtout, parlez-moi d'autre chose. Parlez-moi d'autre chose parce que, autant Pascal Bowie, je sais que par le passé, il a un petit peu joué, je peux le côtoyer au Club Urani à un moment où il n'avait pas tant de responsabilités. Donc, je sais que c'est un vrai passionné, contrairement à quelques-uns des gens qui peuvent l'entourer. Mais, par pitié, que les mecs du PMU nous racontent des histoires par rapport aux jeux, ils n'y connaissent rien, ils n'ont jamais mis deux euros sur un cheval, qui s'entourent de gens compétents comme à la communication, qui s'entourent de gens compétents. Le choix des quintets, des machins, qui est donné à des gens qui n'ont jamais joué un euro de leur vie. Mais comment peuvent-ils savoir l'attrait de ça ? Je veux dire, on marche sur la tête, on marche sur la tête et ça contribue à la chute catastrophique que vous êtes en train de voir ou d'entrevoir dans les années à venir. Voilà, donc, on a fait notre petite parenthèse humoristique. Je reviens lourdement dessus, mais Pascal Boué, voilà, pardon de cet affront que je suis en train de vous faire. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez répondre, parce que je sais qu'il adore ça, les droits de réponse, il n'y a pas de souci. Par contre, je préviens d'avance. Ce n'est pas un monologue. On y va et on se parle comme s'il n'y avait pas de caméra et on fait feu. Moi, je suis contre la langue de bois et le machin. Donc, voilà. Le message est lancé. Je l'ai déjà lancé à Guillaume Moppa, même Xavier Hustel, s'il veut venir, il n'y a pas de souci. Oh là 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 là, je les accueille sans aucun problème. Et contrairement à d'autres émissions télévisées dont je taillerai le nom, on fait plus d'audience. C'est un secret. Voilà. Dernière note positive. J'avais vraiment envie de vous en faire part il y a plusieurs temps. Mais j'ai retrouvé un courrier. Ceci dit, ce n'est pas difficile de les retrouver quand vous les gardez. C'est comme tout. J'archive à mort. J'archive à mort parce que ça me permet de retrouver des articles et des machins et des conneries écrites par certains mecs qui sont maintenant à la télé et qui font les beaux et machin. S'ils se rappelaient ce qu'ils ont écrit contre l'institution et tout ça, ils tomberaient par terre. Ils tomberaient par terre. La parenthèse est fermée. C'est un beau courrier. C'est un beau courrier. C'est Yann Porzier. Il y a quelques... Il date du 1909 2009. Il y a donc 5 ans, j'avais reçu un mail d'une association en soutien à Yann Porzier qui me demandait si je voulais bien l'aider. Il y a 5 ans, je ne gagnais pas très bien ma vie. Je lui avais envoyé une toute petite contribution. Mais Yann Porzier avait pris le soin de me répondre. J'avais trouvé son geste magnifique parce que déjà, dans la situation dans laquelle il était, je ne vais pas dire qu'il était clochard, mais à mon avis, pas loin. et il devait être très très bas. Il était 10 pieds sous terre. Et voilà. Et il m'envoie un petit courrier. C'est un courrier plein d'espoir. C'est pour ça que je veux vous le lire pour vous prouver que même quand on est tout en bas, on peut repasser tout en haut. Tout simplement. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il est dans le top 5 des entraîneurs, ce time-là. Parce qu'il y a cru, parce qu'il connaît son métier, parce qu'il est passionné. Tout ce qu'on n'a pas chez nos dirigeants à l'heure actuelle. C'est un chef d'entreprise, c'est un professionnel, c'est un homme. C'est un homme. Donc voilà, il me dit « Cher monsieur, merci de tout cœur pour votre geste si sympathique qui me touche beaucoup. Les choses ont l'air de s'arranger pour moi et j'espère très bientôt pouvoir réexercer ce métier qui est ma passion. » Et franchement, j'avais été touché parce que le chèque n'était pas encaissé que je recevais déjà le courrier. Et là, j'ai dit « Là, le mec, ce n'est pas un petit homme. Et moi, les grands hommes, je les aime bien. » Voilà. Bon, on finit par un truc peut-être plus gay. C'est gay quand même, vous ne trouvez pas ? Le sport sur la piste, c'est ce qui va m'intéresser ces prochains joueurs. Parce que le meeting d'hiver est plus ou moins déjà lancé. On voit que les super chevaux sont déjà prêts. Je suis très, très impatient de voir les prochaines préparatoires, notamment le Bourgogne. C'est vraiment la course qui parle en règle générale, le prix de Bourgogne. Je suis impatient également de voir le critérium des 3 ans, voir si Bold Eagle c'est le vrai de vrai. Et puis, il y a d'autres chevaux. Je suis impatient aussi de revoir Univer de Pan, revenir à la compétition. Où est-ce qu'il en est ? J'ai cru lire dans Paris-Turf que le cheval avait eu des petits ennuis de santé. Rien de bien méchant, mais enfin bon, pour le moment, il n'est pas là. Mais je fais confiance à Philippe Daujar. Lui, à mon avis, il sait parfaitement gérer la situation avec son cheval. Il l'a prouvé à l'étranger, partout. C'est la zen attitude Philippe Daujar. Vous le voyez, lui aussi, il est comme Yann-Marie Porzi. Il est dans une période très basse, il remonte avec ce champion et il va peut-être se refaire la cerise complètement même, j'espère en tout cas pour lui. Donc voilà, c'est ça la magie des courses. Et c'est ce qu'on a de moins en moins sur Echidia. On est capable de passer d'un grand steeplechase de la haie Jousselin à la course d'amateurs à Saint-Brieuc en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Non mais sans déconner. Alors vous allez me dire j'en veux aux amateurs. J'en veux pas, je m'en fous. Franchement, moi dès que je vois une course pour amateurs, je la regarde même pas. Donc c'est un truc, c'est, comment dire, c'est à l'image du système des courses en ce moment. On marche sur la tête. On fait la part belle. Non pas des gens qui ne le méritent pas, ce sont des gens qui méritent les amateurs. Je ne suis pas en train de dire que c'est que des clowns. C'est aussi des passionnés. Ils sont peut-être même plus passionnés que certains. Mais la promotion du sport, des courses hippiques, ça passe pas par les courses d'amateurs. Ça passe pas par les courses d'amateurs. Il faut arrêter de déconner. Il faut arrêter de déconner. En tout cas, vous pouvez compter sur nous pour déconner dans les jours à venir. Pour le moment, les professionnels ont l'air de très très bien jouer le jeu aussi. Ils ont l'air de s'éclater avec la petite caméra. Pourvu que ça dure. Salut la fesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada